L'église Saint-Pierre date du Second Empire. Ce clocher Porsche s'élève à 58 mètres de hauteur. Il avait déjà fait l'objet de trois grandes campagnes de restauration au cours du XXe siècle. Toutes ces restaurations étaient bien plus délétères pour le bâtiment que bénéfiques. La ville est propriétaire de 96 édifices. Elle a donc la charge en tant que propriétaire de la conservation et de la restauration de l'ensemble de ce patrimoine qui compte de nombreux édifices classés monuments historiques ainsi que des édifices patrimoine de la ville de Paris. Notre opération s'attache à restaurer les parties sommitales et une déconstruction, reconstruction sur une hauteur d'environ 20 mètres de l'ensemble des maçonneries. Là, on a quasiment fini la démolition du clocher. Ce qui a été démoli, c'est l'équivalent d'une quarantaine de niveaux. C'est-à-dire à peu près 20 mètres de hauteur de flèche démolie et qui va être reconstruite. On peut voir tout de suite les éléments qui vont être posés sur cette première assise. Ce sont des pierres qui sont extraites de la carrière de Saint-Maximin. Ce qu'il faut imaginer, c'est que là, au-dessus, la flèche est à 20 mètres au-dessus de moi. Il nous reste toute cette partie à démolir. Ici, on a fait un petit sondage qui permet de mettre en évidence la pathologie de l'édifice. Le ciment emprisonne l'humidité à l'intérieur des maçonneries. Même si de l'extérieur, on a l'impression que la maçonnerie est saine, derrière, l'eau s'emmagasine et la pierre devient du sable au fur et à mesure des années. Au sommet de cette flèche, nous avons la croix incrustée de motifs en terre cuite qui sera l'ultime élément de maçonnerie qui sera reposé à la fin du chantier.